bonjour papa bonsoir oui bonsoir comment tu vas je vais bien merci bon merci beaucoup d'accepter de te prêter une fois de plus à l'exercice de l'interview à chaque fois que je viens ici et que je ne fais pas une interview la planète entièrement veut donc on va essayer de faire un maximum d'interview les prochaines fois alors pour ceux qui ne le savent pas encore là c'est philippe simo c'est mon père philippe simo on a le même nom et le même prénom la différence dans les deux noms c'est juste julien je me demande pourquoi c'était l'ami de maman il ya avait voulu un peu être rappelé que tu as dit un moment quoi mais heureusement parce que si on n'avait pas mis julien c'est toute la ligne homonyme parfait ok je voulais discuter avec toi d'un certain nombre de sujets rapidement parce que la nuit tombe comme d'habitude je dois aller à l'aéroport juste après déjà une chose qui est remarquable chez toi c'est que tu ne fais pas ton âge je pense qu'on a déjà pu te dire ça oui oui ça c'est peut-être un don du ciel ouais c'est un don du ciel tu as dépassé les 70 ans hésitation ce qui est assez rare dans un pays dans lequel la moyenne d'âge est plutôt autour de 50 ans c'est vrai c'est vrai pour les hommes donc première question pour toi c'est quoi tes secrets de longévité si je les avais pour vieillir bien parce qu'il ya des gens qui vieillissent oui tu n'es jamais à l'hôpital tu es jamais malade tout va très bien les analyses tous les ans disent que ta santé est parfaite je veux dire quoi je ne sais pas à quoi c'est dû mais je pense un peu que c'est mon ADN ok j'ai eu la chance peut-être de quand j'ai venu au monde d'avoir des anticorps puissants qui m'ont permis d'éviter les maladies que les gens ont à notre âge les médecins m'ont toujours dit que ils sont surpris de voir les résultats de mes examens et d'ailleurs d'ici deux semaines d'ici quelques temps je vais aller faire mon check-up et ils me saluent toujours ils me disent que tu peux faire les vieux zoos tu as des tout cas tout pour être un peu un centenaire j'ai pas fumé quand j'étais jeune j'ai beaucoup fait plus sport et un côté peut-être positif que je sais que j'ai je suis de naturel optimiste dans les stress je quand je ne me fais pas trop de soucis pour ce que je n'ai pas eu dans la vie et je me contente de ce que j'ai eu et ça fait que je suis toujours de bonne humeur d'ailleurs je suis toujours souriant et ça ça m'invite de de me morfondre je ne suis je ne regarde rien je suis heureux pour ce que j'ai déjà eu parce que beaucoup de mes camarades justement des camarades quand tu les vois ils se morfondent beaucoup ils se plaignent beaucoup oui c'est que les gens sont généralement insatisfaits ce que j'ai eu depuis là où je suis parti beaucoup ne pensaient pas que je pourrais être parce que nous sommes dans une époque où d'abord les gens les enfants mouraient à mon époque il n'y avait pas de vaccination dans mon quartier on peurait chaque semaine j'ai perdu deux ou trois petits frères de malaria il y avait la pauvreté ambiante ce qui fait que ceux qui parvenaient à sortir de cette situation étaient déjà guéris et j'ai eu des ambitions comme tout jeune la nature m'a aidé je suis arrivé là où je suis arrivé j'ai pu faire des études partant d'un quartier où il n'y avait même pas de lampe de lumière j'ai pu faire jusqu'à l'université et j'ai occupé des fonctions assez nobles et quand tout s'est écroulé je me suis dit ça va parce que je suis dans mon quartier le premier a eu le bpc le baccalauréat à l'université banquier et j'étais le premier veuf le premier tout le premier tout et j'ai eu des enfants intelligents j'ai une beaucoup donné et je m'en contente je sais beaucoup d'amis qui ont eu beaucoup plus de biens mais qui à la fin il y a un ami à moi d'ailleurs que je n'oublierai jamais qui était un grand tientot à la camère qui est décédé et quand il décédé il me disait Philippe j'aurais aimé être pauvre comme toi matériellement et avoir ta santé il était mort d'une maladie que je préfère ne pas citer et il m'a dit que tu t'es plaint que tu es pauvre matériellement mais tu es riche Philippe en santé et moralement ça va et il est décédé donc cela m'a encouragé à ne pas passer mon temps à regretter les biens matériels pour lesquels certains se morfondent et à la fin je me suis contenté de l'essentiel la richesse de l'esprit la paix de l'âme un ami à moi que tu connais très bien papa et Timmy me disait un jour le bonheur c'est quand on dort sans avoir des cauchemars et quand on se réveille le matin sans avoir des regrets des insomnies et c'est ce qui pourrit la vie aux gens ils ont l'impression qu'ils ne sont pas satisfaits de ce qu'ils ont eu ils en vivent ce qu'ils voient d'autre à voir mais ils savent parce que ceux-là auront compromis dans six mois dans un an et très souvent dans les moments difficiles je me souviens très bien quand j'ai connu des moments vraiment difficiles pour me remonter le moral j'allais même souvent au cimetière voir les gens voir les pierres tombales et je me suis causé avec les gens je dis mais mon ami entre nous je crois que je suis mieux que toi encore là parce que sur la photo qui est sur la pierre tombale là j'étais bien non pour être sérieux le bonheur ce n'est pas forcément ce que je recherche beaucoup de personnes les biens matériels la richesse matériel la boulimie il faut parfois se contenter de peu de choses et le bonheur on peut l'avoir surtout la paix de l'âme ne pas être stressé à tout moment ne pas vouloir être majeur premier pour procéder et d'ailleurs dieu ne te donne pas tout c'est paradoxal parce que plus petit tu insistais pour qu'on soit parmi les meilleurs oui parce que nous sommes partis de la pauvreté la plus profonde il fallait qu'on sorte au moins la tête de la misère et quand on a eu l'essentiel il fallait déjà dit merci et n'a pas cherché à être les rockefeller ne pas être riche à n'est pas les crésus non quel est le mal à devenir un rockefeller ou un crésus tout le monde ou un dangoté tout le monde tout le monde peut être dangoté oui mais qu'est ce qu'il y a de mal à aspirer à ça dangoté dans sa promotion est l'un des rares le seul peut-être le seul si tous les autres veulent faire comme dangoté quand ils vont avoir le stress parce que d'un côté dans son enfance a une cabane ils sont morts aucun n'a pas pu avoir une cabane bon c'est son destin il faut souhaiter avoir ça mais si on l'a pas ne pas en faire un gramme comme si on a raté sa vie parce que pour faire le bonheur c'est des choses se voir son enfant sourire quand on l'a c'est contenter parfois d'avoir surtout la paix de l'âme parce que je vous assure généralement dieu ne donne pas tout à une personne et qu'ils te donnent souvent trop avant à tantôt à un moment difficile ouais ok justement tu as tu as un peu embrayé le pas en parlant un peu de ça la richesse c'est quelque chose d'important pour toi ou pas la richesse oui quand il alors pour toi je précise parce que beaucoup de gens le disent et je pense que c'est pas faux pourquoi l'homme parce que je vais le préciser pour ceux qui ne sont pas camerounais mon père tout comme moi sommes baminiqués pourquoi la richesse c'est si important pour les baminiqués parce que il y a cette étiquette qui est collée aux baminiqués ce sont des gens qui travaillent dur pour devenir riches pourquoi tu n'as pas fait exception tu as fait une carrière brillante parce que tu voulais fuir la pauvreté aussi oui non le travail à l'ouest est quelque chose de stratégique et fondamental la paresse n'est pas admise à l'ouest on ne reste pas inactif et on ne compte pas sur quelqu'un d'autre il faut se débrouiller faut être capable de se tôt suffire et déjà là on doit travailler quelque chose que tu fais il faut le faire sérieusement et si tu le fais sérieusement tu as des fortes chances de te récompenser tant à l'école qu'on travaille et quand tu travailles avec une ambition d'épargner pour investir tu as des projets tu sortiras carrément de la misère noire le drame pour certains c'est de vouloir atteindre le nirvana le bonheur sans travailler pas les raccourcis mais non il faut mériter par ses efforts personnels et quand on va faire des sacrifices il faut les faire s'abstenir quand il le faut avoir une vision avoir des ambitions et ordonner sa vie beaucoup de gens vivent sans perspective qu'est ce que dans cinq ans je serai j'aimerais être comme tel si je n'arrive pas à le faire j'aurai au moins essayé malheureusement il y a des gens qui estiment qu'être né c'est déjà beaucoup pour eux et on doit les pousser on doit leur donner tout non non mais toi qui connais bien le cameroun tu as grandi au centre maintenant au littoral à l'ouest pourquoi économiquement les bamilekés réussissent plus que les autres nous avons le sens de l'effort et le sens de l'épargne le sens de l'investissement mais les autres aussi ont le sens de l'effort non les autres ont la consommation à outrance parce qu'un bamileké me disait un ami un jour quand il veut dire qu'il n'a rien cela ne peut pas dire qu'il n'a rien on a toujours la réserve d'abord la tontine par exemple qui est imposée depuis nos ancêtres fait que on ne doit jamais consommer tout ça même la production il y a toujours réserve il y a toujours le grenier parce que le moment difficile l'épargne ça fait partie de la culture il y en a qui à la fin du mois consomment tout le salaire avant trois ou quatre ou cinq jours une semaine le bamileké ne peut pas le faire nous sommes toujours portés à épargner pour attendre les moments difficiles on peut avoir aujourd'hui et demain ne pas avoir on ne doit pas toujours être dans l'aisance permanente et même ce serait dangereux de vivre sans avoir une réserve et ce qui fait que ceux qui savent réserver épargner réfléchissent et ont des moments où ils ont des perspectives où ils envisagent faire des choses d'ailleurs un proverbe chez nous dit que c'est quand on enterre un homme que l'autre dans sa dans sa s'agisse ça s'accroche on voit le plan de son entrée de maison il faut avoir des ambitions et l'ambition il faut pour qu'elle soit réalisée il faut forcément faire des sacrifices faire des épargnes s'abstenir pour un certain temps avant de réaliser si vous gagnez un million de francs dit vous bien que vous gagnez seulement 400 500 mille francs le reste vous le mettez quelque part pour acquérir soit un terrain soit un chiffon de commerce pour prospérer pour avoir des enfants faire des grandes études savoir qu'il faut comme sur un arbre et c'est le plus haut possible c'est ça qui fait l'ambition et le travail quand on l'a de façon innée on n'est pas déçu même si on tombe on se relève on a des ambitions et c'est très important dans la vie beaucoup de gens n'ont pas ça ils n'ont pas ce que vous dites sur le mindset ils n'ont pas cette volonté de sortir de la misère moi je suis né dans un quartier où il y avait des gens pauvres qui s'habitent qui trouvaient la pauvreté normale moi même ici à deux là où dans un quartier où nous étions les bâtissiers les premiers habitants quand nous demandions aux voisins de cotiser pour arranger les ponts ils disaient que pourquoi c'est vu qu'il y avait des voitures nous on peut rester sans voiture d'accord j'étais au super temps mais j'ai pu avoir ma voiture il s'est content d'accord et c'est à doula de faire la chasse dans des pièges ce qui dans la tête d'un homme du 29e siècle n'est pas résister et qui s'est content du peu et c'est à dire qu'ils n'ont pas de ils ne voient pas grand quoi faut voir grand que ton enfant soit mieux que ce que tu es et il faut l'inciter à se lever à 5 heures du matin travailler ne pas l'embourgeoiser ne pas croire qu'il est déjà arrivé non alors tous tes enfants ont fait de brillantes études je pense que dans la famille le 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 enfin tout le monde quasiment au niveau bac plus cinq voire plusieurs doctorats c'est une fierté pour toi ça oui c'est même ma plus grande fierté oui parce que moi je me suis dit je suis arrivé au niveau de bts de master oui et qui était à l'époque nous étions la crème de la crème et moi je leur dis même à toi je l'ai dit souvent ton enfant j'attends qu'il soit grégé parce qu'il fait médecine papa tu es docteur ingénieur il faudrait qu'ils aient deux doctorats parce que moi je le c'est ce que je vous donne comme consigne avant de vous quitter un jour dans ma tombe si il ya un contact je vais vous demander souvent est ce que vous avez fait un parce qu'il faudrait que de là où j'essaierai si on est content avec les vivants que vous ayez fait mieux comme vous avez fait mieux que moi que vos enfants fassent mieux que vous le drame ce que si vos enfants font mieux moins que vous là ils vont régresser pousser les poucs ils aillent mais on va te dire que mais si tu vas mettre une pression énorme sur les enfants si ton enfant a envie d'être cuisinier laisse de devenir cuisinier si ton enfant a envie de devenir s'il est le meilleur cuisinier ça va oui s'il est le meilleur cuisinier parce que le drame c'est que si vous habitez vos enfants être médiocres c'est ça il faut les inciter à à ne pas croire qu'ils sont arrivés c'est le drame de certains parents consiste à donner à leurs enfants tous les avantages matériels et n'est pas leur exiger de faire des efforts pour ne soit être comme eux parce qu'ils ont travaillé pour arriver là où ils sont et ils gagnent leurs enfants en les prenant comme des pots de fleurs comme des chats qu'on nourrit l'enfant il est beau c'est vrai c'est l'avenir du parent mais il faudrait que quand on le voit que vous appréciez votre enfant merci vous avez rendu votre enfant plus tard parce qu'il est un bon bouffeur bon ouais c'est pas ça mais c'est un phénomène qu'on constate aujourd'hui beaucoup de parents notamment des mamans mettent des folles sommes pour déguiser leurs enfants les dernières marques et l'enfant tu vois bien qu'à l'école c'est pas trop ça mais il faut qu'il ait les meilleurs appareils moi je finis par me dire que c'est quand tu vois les enfants que tu vois la vanité des parents c'est à dire que si c'est parfois les ans des parents font pour les enfants ce qu'ils ne font même pas pour eux c'est vrai c'est un fantasme que certains parents ont eu et qu'ils essaient de remettre sur leurs enfants ce qu'ils n'ont pas eu les vêtements à l'époque je sais qu'à l'époque c'était pas la chose la mieux facile à obtenir manger la voiture bon ils veulent donner leurs enfants ce qu'ils n'ont pas pu avoir ça c'est vrai bien ce qui est bien mais il ne faudrait pas limiter vos enfants à être vous consommateurs de ce que vous n'avez pas eu avant parce que vous avez pu produire ça si vous voulez qu'ils consomment il faut aussi les amener à être capable de produire le produit pour leurs enfants sinon ils seront les consommateurs de votre richesse que vous avez acquise à la soeur de votre front de privation et vous ferez des consommateurs de biens acquis chèrement et plus tard ils ne sauront pas comment faire pour acquérir les mêmes biens sinon les fructifier pour leurs enfants vous aurez créé les poulets de ferme comme je dis souvent qu'ils passent autant à manger à boire et faire tout sur place et même quand on met le couteau une cinture les poulets de chair oui les poulets de chair oui moi j'appelle ferme oui parce que un peu du village même quand tu lui lance maïs il te dit que c'est trop gentil là haut une question qui est importante pour moi quand même aujourd'hui tu as tu as dépassé les 70 ans quelles sont les les grandes leçons que tu as apprises de la vie si si quelques qu'est ce que tu penses qu'aujourd'hui à ton âge tu te dis ouais de toute ma vie voilà les cette leçon là je l'ai apprise bon l'une de leçons que je retiens de mon père surtout c'était de la vie faute honnête faut pas toucher dans la vie franchement il vaut mieux laisser les tricheurs avancer un jour tôt ou tard on cherchera le l'homme efficace la monnaie et on et on retrouve toujours parce que les faciles la facilité la tricherie c'est l'ascenseur mais il vaut mieux prendre l'escalier qu'on ait des difficultés des escaliers et arrive au sommet voilà le problème leçon le bien d'été mais c'est 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 une dans les rarissimes de nos jours le drame les gens passent pas les raccourcis tout le monde les élèves ne veulent pas apprendre ouais alors qu'ils ont tout pour apprendre quand ils échouent ils pleurent ils pleurent ils vont ils vont ils vont ils veulent le big magique pour pas mais non les gens la facilité n'est pas la chose qu'il faut chercher à voir il faut mériter par son effort et même les échecs ça vous permet de vous remettre en cause donc d'abord ne pas avoir ce qu'on appelle on dit grossièrement le gros coeur n'est pas envie les biens matériels que vous voyez devant vous parce que ceux qui les ont du travail et simplement les ont acquis par le mérite de travail demandez-vous comment est ce que je peux faire pour avoir ça ils sont privés or les gens la génération actuelle veut vite atteindre la phase de la consommation et snob la phase où il faut travailler parce que quand vous travaillez vous réalisez vous avez des efforts que vous fournissez et à la fin quand vous obtenez un résultat vous êtes fier première chose il faut être honnête il faut mériter ce que l'on obtient ça a plus de valeur seconde chose n'est pas se décourager même quand on traverse des périodes difficiles ça arrive les échecs sont faits pour vous amener à vous remettre en cause quand vous déchouer ce que vous n'avez pas vous n'avez pas suivi les cours vous avez dû un peu tricher parce que si vous apprenez correctement toutes vos leçons le jour de l'examen vous n'aurez vous n'aurez pas une note si vous comme le disait un jour un des mes proviseurs un des mes proviseurs à la sortie d'un examen c'est le bpc en 1968 je n'avais pas les prises de mathématiques n'était pas ce que je croyais avoir 20 sur 20 alors il nous a dit à la récréation à la pause si vous n'avez pas 20 sur 20 vous aurez la note que les autres ne peuvent pas voir cela nous a regardé pour continuer les épaules suivantes il faut être que est su de soi avoir sa valeur réelle qui est celle du mot de travail de votre mérite et non être assisté et des poussées parce qu'à la fin vous ne serez pas un bon médecin vous ne serez pas un bon avocat vous serez un avocat yon vous serez un charlatan non il faut travailler il faut un charlatan et on a ça dans les domaines très dangereux comme la médecine les gens qui n'ont pas appris leur leçon il faut moi j'ai dit toujours une chose si j'avais à choisir entre un frère feignant et un quelqu'un avec qui je m'attends pas qui est efficace je prends l'homme efficace qui d'à ce que je le souviens un peu plus parce qu'il va me rendre au moins satisfaction dans le travail que je vais lui confier parce que si vous si vous avez la si vous prenez les gens de les gens qu'on a aidé à atteindre cette imposition ils vont vous décevoir ils vous feront des entraves musculaires quand il fallait les entraves veineuses il peut vous tuer sans savoir que vous tue donc dans la vie ce que j'ai retenu ce que l'humilité la modestie le travail l'honnêteté d'abord ne pas avoir envie d'être là où vous ne pouvez pas être parce que si vous travaillez même si vous ne parvenez pas vous avez quand même essayé le pire c'est quand vous n'avez pas essayé en faisant les efforts nécessaires si vous faites un concours alors que vous savez que vous êtes le meilleur et qu'on ne vous a pas pris bon vous aurez le chagrin mais vous savez vous saurez que les éclats les cancres qu'on a pris moralement ça vous dirait vous ne devez pas être longtemps triste mais si vous êtes face à un concurrent qui est plus fort que vous si vous bat là vous je remets le coeur parce que lui il a travaillé pour des plus fort que vous malheureusement c'est pas souvent le cas on voit des gens qui sont fiables alors qu'ils ont passé par les raccourcis et il n'a que les autres je suis là un élément très important qu'est ce que tu as appris au niveau de la constitution d'une famille le choix du conjoint c'est un choix très important très très important d'ailleurs il ya un des mêmes mentors qui me disait un jour après la santé ce que tu l'as demandé au bon Dieu c'est le compagnon parce que il me disait quand on a fait un mauvais mariage c'est comme si on avait une épine aux pieds on a couru toute la vie la plupart des ceux qui ont fratté leur mariage ne font pas de vieux os le partenaire doit être pour vous le refuge parce que quand vous avez des moments difficiles et derrière le partenaire doit être la main qui vous dit on ensemble si vous avez un partenaire ou un partenaire qui est à la main des difficultés vous lancez colibé vous faites un accident de circulation sans savoir que vous êtes dans une voiture vous avez peur de rentrer chez vous le domicile doit être le lieu de repos ou quand vous arrivez même quand vous avez été battu qu'on vous accueille et qu'on vous encourage alors le partenaire est très important comment le trouver très souvent il faut moi j'ai toujours pensé que nos parents qui étaient un peu moins instruits étaient sages on devrait toujours faire des enquêtes tout ce qui brille n'est pas or surtout dans ce domaine là il y a trop d'artifices dehors pour charmer les autres surtout quand on a l'avantage qu'on a un peu un physique et une position sociale c'est pas les courtisanes qui manquent une partenaire avec qui on fait une un fond d'un foyer ne devait pas se limiter à l'aspect physique c'est l'aspect moral est ce que cette personne dans les moments difficiles sera avec vous la plupart des couples s'effondre lorsque la difficulté arrive comme dans tout couple ça arrive et ça c'est à ce moment là que le partenaire le partenaire le compagnon doit être avec vous la plupart des gens qui meurent sont assommés par le fait que leurs compagnons au moment où ils ont le plus besoin les abandonnent moralement si vous n'avez plus de salaire à dire tu es un homme on parle tu es un homme ça vous fait mal surtout que vous savez que vous n'êtes ça arrive dans tout dans toute vie et le partenaire doit être là même vous encourager admettement que vous ce que vous rétrogradiez de standing de vie oui il y en a qui disent moi je peux pas je peux pas je peux pas vivre dans ce quartier il faut accepter et c'est là où on connaît sa femme que si on a passé des moments le haut et le bas et vous étiez ensemble c'est vous savez qu'on dit le compagnon compagnon dans les haut et les bas malheureusement quand c'est quand c'est quand on est le bas il ya séparation la compagne c'est pas seulement dans les moments de joie dans les moments de joie vous trouvez toutes les femmes vous courez après ou tous les hommes vous aimez mais essayez un peu d'avoir des difficultés vous verrez combien de femmes commerciales sont encore là à vous assister moi je connais beaucoup de ménages qui ont sont éclatés dès que la traversée du désert a commencé et c'était regrettable parce que on n'avait peut-être pas bien fait le choix de son partenaire au moment où on devait le faire et aussi la chance peut-être quand tu dis qu'il faut faire des enquêtes ça consisterait à quoi ne vous fiez pas de ce que vos yeux vous font voir dès que vous rencontrez une personne faites des enquêtes sur elle sur sa famille sur ses parents les filles sont finalement c'est la maman tu m'avais dit à l'époque quand je voulais me marier qu'il fallait beaucoup observer je sais pas si tu te rappelles d'ailleurs de ça le rapport que la fille avait à son père oui pourquoi parce que je demande les filles admis le père et le mari devient son deuxième père son prochain père les filles sont trop indépendantes là si leur père a les moyens et que le marie n'a plus les moyens plus tard une fille même quand elle a mis son père il faut que même si son père n'a pas si son père a des moments difficiles qu'elle savait son père qu'elle admire son père même demain si son mari a des difficultés elle pourra le faire pas admirer le père si le père est riche c'est bien on va t'admirer mais il faudrait que tu saches que dans cette famille là quand le père n'avait pas comment ils se sont comportés il y a beaucoup de familles où on abandonne les pères où les pères sont on les met à l'écart il n'est plus intéressant même dans les patrons dit que c'est un alcoolique il ne veut rien on préfère le fils des nés qui travaille mais non parce que ça c'est très courant dans nos familles en afrique les gens ne recherchent que de le printemps et le fils qui a l'argent c'est le fils qu'on aime le plus et si il a des difficultés on va chez l'autre c'est la recherche du matériel et c'est dommage c'est dommage et les garçons qu'est ce qu'une fille doit regarder chez un garçon dans son rapport à sa mère et à sa famille d'abord si vous pouvez avoir des enquêtes sur la famille comme elles ont vécu dans leur famille comment comment les parents ont vécu d'abord dans la vie pourquoi c'est important c'est très important parce qu'ils ont eu des difficultés et l'enfant étant jeune voit comment la famille vit dans une maison comment le maman se comportait avec son mari quand il n'y avait pas de moyens comment le mari se comportait avec maman quand il n'y avait pas de moyens est-ce que papa était le type qui était responsable est-ce que maman et papa dans les moments difficiles se sont serrés les coudes l'enfant ça rentre dans son subconscient et quand on dit qu'on parle que il fut une époque où c'était dû à la maison papa et maman causait toujours et plus tard quand cela arrivera ça va lui remonter dans la mémoire elle pourrait comprendre que ça n'est pas arrivé donc tu penses que quelqu'un qui est issu d'un foyer dans lequel il y avait la bagarre la violence la séparation a des seules de ça oui oui surtout si ça a laissé le traumatisme très fort les parents qui ont abandonné les femmes ou les maris voyous les femmes qui changent l'enfant n'est pas équilibré et ça le gêne il aimerait peut-être trouver un mari qui va le garder qui va la protéger et une femme qui va être sa maman or si déjà l'enfance vous avez vu dans un foyer où même par les moments difficiles il y avait quand même encore le couple qui était uni ça va vous encourager plus tard quand vous aurez des difficultés à rester unis aussi sinon si la maman à la moins d'occasion change de chasser le papa à aller ailleurs dans la la fille croire que c'est le modèle à suivre elle ne comprenait pas qu'on puisse à la suite d'une compression vous mettre à la porte elle dirait mais non je peux pas suivre avec toi ma mère n'a pas fait ça d'accord si la maman dans les moments difficiles fait même les petits commerces pour mettre la maman au feu mais les enfants comprenaient que papa n'a plus le moyen ils se débrouillent et qu'on a le standing on sent l'enfant d'avant on voit tout ça et quand ça revient encore ils sont parce qu'après les parents ils en parlent à une époque on est passé au désert on a cassé notre quartier on a reprié on a recommencé à zéro les parents en parlent les enfants enregistrent et plus tard ça reste comme le disque dur de la vie tu valides la session qui dit que la meilleure éducation qu'on puisse donner à un enfant c'est d'être un couple heureux oui il n'y a pas de famille sans problème mais autant que possible d'abord ne pas taper sur la femme non je suis mon père n'a jamais tapé sur ma mère moi je n'ai jamais tapé sur ma femme moi non plus moi je ne sais pas les deux parfois peut-être qu'ils avaient des idées c'est bizarre d'où vient d'où vient cette volonté de violences chez les hommes c'est un traumatisme c'est peut-être parce qu'ils ont peut-être vu taper ouais moi j'ai mon voisin qui tape sa femme mais j'ai nous avons des moments où on ne s'entend pas parce qu'il tape sa femme il tape il a même dit une fois que quand il tape sa femme moi je pleure j'ai dit que ça traumatise ses enfants ouais les enfants sont ils pleurent ouais moi ça reste dans la dent bon même si vous avez dit mais pourquoi elle n'appelle pas la police mais tu me diras la culture non la police n'est pas la tradition oui enfin bon ça se fait pas comme ça l'une des choses que j'ai apprises à beaucoup de mes amis dans mon quartier où j'ai grandi c'est de ne plus taper sur la femme et j'ai réussi ah oui j'étais leur président je n'ai plus le faire si vous le faites je serai pas content de vous et beaucoup l'ont fait et m'ont avoué qu'on ne tape plus parce que quand c'est dur il vaut mieux parfois aller rester dans son courant que l'état parce que la force physique et aussi les femmes doivent aussi avoir les bouches comme on dit les longues bouches oui les longues bouches c'est ça aussi parce que quand c'est dur il faut éviter de mettre le feu dans les sens parce que quand l'homme a déjà un moral bas je lui lance par les mots méchants il peut t'emporter et aussi il faut aussi insulter sa femme mon ami dont je parle il se reconnais peut-être il appelle sa femme sorcière illettrée je lui ai dit mon ami en alphabète mais quand tu l'avais posé quels sont les critères que tu avais retenu tu savais bien qu'elle était illettrée bon c'est son fils qui t'avait peut-être attiré bon maintenant que tu as déjà eu la saturation du plaisir maintenant tu découvres qu'elle est illettrée donc contente toi c'était ton choix tu avais le jeu tu pourrais ne pas aller prendre bon mais maintenant ça va quand même ça va ça va tu vois ça c'est l'influence aussi le fait qu'il est un voisin comme toi oui je vous dis ça oui surtout que je parlons des amitiés c'est un point très important sur lequel tu tiens oui oui l'amitié qu'est ce que tu as appris sur les amitiés et tu en as eu beaucoup de vrais et de défauts ah ouais ah ouais moi j'ai dit une chose dans la vie quand on a eu un ami ouais c'est parfois même mieux qu'un frère ouais et il n'y a pas toujours des vrais amis il y a des relations d'intérêt surtout quand vous avez des positions sociales financières et professionnelles qui font que vous pouvez aider les gens les gens peuvent s'abriter et avoir des avantages sont des amis des circonstances mais quand même des amis sincères franchement qui sont même plus que des frères et quand on a chante quand on a eu la chance d'en avoir comme c'est mon cas mon ami chimie par exemple c'est mais vous êtes amis depuis combien depuis 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 la cinquième c'est quasi cinquième cinquième même banque plus cinq ans plus de soixante ans plus de soixante ans d'amitié et nous appelons toujours mon ami on s'appelle tous les jours il me connaît je le connais sur toute la ligne et je sais pas c'est un ami il n'en a pas beaucoup eu est ce que tu peux nous parler d'une de tes peut-être plus grosses déceptions en amitié sans avoir besoin de nommer ouais 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 bon il y a des amis quand vous n'êtes plus vous êtes amis quand vous avez peut-être une position sociale et aussitôt que vous la perdez le concours moral que vous aurez espéré avoir de lui vous avez un deuil il ne passe pas vous avez perdu votre emploi il passe dans votre maison il ne connaît plus votre maison il vous ignore ça vous fait mal parce que c'est à ce moment là que vous aurez aimé qu'il donne parfois pas ce temps de vous surtout s'il a une promotion à ce moment où vous la perdez alors que vous voulez vous le vous le vous l'aviez comme votre ami vous ne tenez pas le bras vous ne vous l'associer à tout bon lui il avait davantage vos avantages mais quand vous les perdez maintenant les vôtres il va vers un autre cas les mêmes avantages que vous sinon plus que vous dans un ami d'intérêt et ça vous fait mal parce que vous vous rendez compte que vous croyez que vous avez un ami et vous apercevez que non il n'en était pas et dans la vie avoir eu un ami c'est un don du ciel parce que quand on a des difficultés vraiment l'ami est important mais c'est ce que pour vous remonter le moral vous assistez vous dire que tiens le coup ça va passer ça va passer et c'est mais c'est plus que tout et à ce moment là le stress il est il vous le baisse il vous donne l'envie d'ailleurs pourquoi les gens se soucient très souvent c'est parce qu'ils n'ont pas eu un happy hand et quelqu'un qui leur dit que non ne pleure pas ça va aller et qui vous raconte les misères des autres souvent moi c'est une blague c'est ce qui m'a beaucoup marqué quand tu es dans les problèmes un ami vient te dit écoute ton problème n'est rien papa il y en a de problèmes ah bon ton cas n'est rien mais j'ai un cousin à moi il m'avait dit qu'il avait perdu son enfant il voulait mourir sa femme et lui pleurait tous les soirs et un ami qui avait perdu trois enfants dans un accident de voiture il a dit mais mon ami tu n'as perdu qu'un j'ai perdu trois il a acheté un verre rouge mon ami j'ai perdu trois il a acheté un verre rouge qu'il avait à l'époque ça fait ma bulle ils ont bu deux verres ils sont allés la nuit ils ont fait des jumeaux alors qu'il se fuyait non un ami c'est celui qui peut comprendre tes besoins et c'est ça l'amitié c'est pas dans les moments de joie surtout c'est dans les moments difficiles quand vous l'appelez il est là il répond il vous dit écoute ça va ça va aller tu es où je viens te voir il vous décompresse il vous remonte le moral mais ce n'est rien il n'y a eu plus que ça moi j'ai perdu quand j'ai perdu mon emploi je crois que c'est la fin du monde monde de dieu on nommait mes amis ministres il y en a mon coussin m'a dit mais le bon dieu t'a bien fait parce qu'il t'a retiré tu peux faire la seule voiture en allant en mission ah bon oui tu es vivant non mais tu as appris l'accident qui a eu un élément élément donc c'est ça un ami vous apporte du reconfort moral et c'est très important dans la vie d'un être mais surtout quand vous passez des moments difficiles et dans la vie tout le monde connaît des moments difficiles personne ne va avoir une vie linéaire comme ça c'est très intéressant parce que en fait quand je sois plus tu parles plus ça me rappelle le célèbre phrase qui dit que l'homme est un apprenti la souffrance est son maître tu insistes beaucoup que ce soit pour le couple ou pour l'amitié sur la période de souffrance c'est très important mais j'ai eu un mentor tu m'avais tu dis que si celui qu'on appelle le fils de l'homme a souffert sur terre dont jésus qui est son ne peut pas souffrir tout le monde pas à des moments dans la vie où il a une privation dans un domaine ça peut être un deuil ça peut être un deuil profond travail un enfant un truc comme ça personne ne peut avoir tout dans tout et tout le temps et demain où le ce comme le soleil le soleil t'abandonnes tu dans le noir et c'est à ce moment là que tu si tu n'as pas vraiment des amis 5 des vos amis tu as l'impression que tu as que le monde la vie n'est plus rien et tu peux te suicider les gens qui ont des accidents parfois c'est parce qu'ils ne savent plus ils sont perdus il faut très souvent ce que les blancs comme les psychologues là nous on afflique l'assistance morale quand on a un événement triste un ami vient recevoir toi dis qu'est-ce qui s'est passé tu te défoules en lui d'accord dans ton problème il te dit ce n'est rien ça va passer mais il t'apaise le coeur mais quand tu es seul mais tu te dis mais on m'a abandonné c'est pas possible tu n'as personne qui t'assiste c'est fait mal si en plus à ce moment là la femme t'abandonne ou le mari t'abandonne alors là c'est dur donc dans la vie il faut toujours savoir que les moments de joie hélas sont suivis par les moments de peine la vie n'est pas linéaire elle est comme ça signale on peut être heureux dans une période avoir des moments difficiles et ça rebondit les enfants venant du bonheur il y a un échec un parent qui meurt un ami à moi d'ailleurs un grand ami qui peut se reconnaître qui me disait que l'être humain à partir de 40 ans entre dans un tunnel où il ne sort que pour la tombe avec quelques petits éclairs dans la vie parce qu'à un moment donné les parents commencent à mourir les enfants commencent à déranger le travail commence à finir les affaires ne marchent pas et si vous n'avez pas un compagnon dans cette traversée de désert là qui vous pouvez vous prendre vos albums de jeunesse vous vous voyez quand vous étiez heureux du coup comment on fait pour être heureux en couple si on a déjà un compagnon avec qui franchement vous avez l'honnêteté de tout vous dire de ne pas tricher quand vous partagez vos moments de joie et de bonheur c'est déjà quelque chose elle devient toi tu deviens elle elle est ton père est ta mère que son père c'est à dire vous devenez un et les beaux joueurs voulaient partager vous dites à votre femme le maximum ce qu'il faut lui dire elle vous dit le maximum aussi parce que quand vous trichez dans le ménage vous aurez des difficultés à arranger vos problèmes parce que il ya des données que l'autre n'avait pas et il va se comporter toujours en cachoterie avec vous il y en a qui joue riche même quand ils travaillent plus on vous a licencié vos joueurs malin vous sortez le matin la voiture la cravate et vous n'avez pas les moyens vous vous êtes vous endetté vous vendez non autant dit la vérité que comme tu vois là voilà ce qui s'est passé voilà 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 on va réduire notre vie on va être obligés on a raté il faudrait peut-être une période d'austérité aussi elle comprend quand ça rebondit on a réussi à traverser le désert on est encore dans un terrain un pays verdoyante c'est ça le drame c'est quand vous vous vivez avec l'hypocrisie dans le couple la femme ne connaît pas son mari la main connaît pas sa femme c'est pas bon et chacun souffre son côté parce qu'il ment il triche et ça fait que on dit je comprends pas mon mari je comprends ma femme je souffre est-ce que tu l'as dit vraiment la vérité je connais des amis qui même ayant perdu leur emploi forcément de travailler mais dis-lui la vérité que je ne travaille pas j'ai perdu on nous a compressé voilà ce qu'on a eu comme prime on va devoir tuer notre temps de vie donc toi aussi fais des efforts on fait des efforts mais c'est pas facile à dire mais si vous êtes habitué à vous dire la vérité vous avez dit la vérité mais sinon tu as tenu trois ou quatre mois avec tout ce contre mais après tu ne pourra plus continuer à mentir la femme aura un train de vie de l'ancien partant que vous étiez alors que vous n'avez plus d'énergie comment vous pouvez faire un voyage en distance dans la voiture vous aurez une panne sèche en pleine brousse autant avoir le courage de vous essayer tu dis bon voilà voici la vérité voilà ce qui va se passer on aura plus le train de on va baisser le train de vie sinon on n'est pas sur le fait avec ce qu'on a là on doit supprimer ça supprimer ça supprimer ça si vous ne le faites pas avant elle va toujours avoir les exigences les enfants auront des exigences on va aller en congé mais non bon si vous voulez tuer le coup soit vous allez vendre un terrain en cachette alors que c'est un terrain destiné aux enfants vous voulez être maintenu votre train de vie dans les grands milieux non vous pouvez même se retirer moi c'est ce que j'ai tu pensais il y en a qui va tuer bling bling alors qu'ils n'ont plus de ressources et c'est de l'homme c'est là où les gens parfois ils sont obligés de d'entrer dans les dvd je vous propose qu'on fasse la deuxième partie à l'intérieur parce qu'il commence à faire vraiment noir d'accord et je voulais te parler de d'un thème qui est très important pour toi la spiritualité entre autres parce que je voulais te parler aussi d'un ou deux autres thèmes mais comme la nuit commence à tomber rapidement ici je propose qu'on termine dedans d'accord ok